bonjour bienvenue dans la guidance d'aujourd'hui j'espère que tu vas bien alors aujourd'hui nous allons faire une petite guidance avec l'oracle sacré et avec le grand jeu de mademoiselle le normand je vais prendre une autre édition que j'aime beaucoup pas pour changer c'est l'édition de carole cedillo et chantal frollo c'est celle ci on y va on va commencer avec non pas le grand jeu de mademoiselle le normand d'ailleurs tu as 20% de réduction en ce moment sur la formation du grand jeu mademoiselle le normand et 20% de réduction sur tout le site internet avec le code connexion en majuscule ne le tape pas ne fait pas de copier coller ni d'écriture automatique parce que sinon le code ne fonctionnera pas écrit tout à la main connexion co2neux xion 20% de réduction sur tout le site y compris sur la formation du grand jeu je vais réouvrir d'ici peu les précommandes c'est à dire qu'il y aura une livraison plus tôt septembre octobre de l'oracle sacré qui sera dans sa boîte voilà avec un livret pdf donc format numérique qui sera envoyé à chaque personne qui ont acheté le jeu si tu ne l'as pas reçu la dernière fois je l'ai envoyé début mars j'ai fait des rappels d'email il ya des personnes où ça ne passe pas ça ne vient pas dans leur boîte mail donc n'hésite pas à m'écrire à contact arroba sacré tiré féminin point fr où tu utilises tout simplement la page de contact sur sacré tiré féminin point com ou à le sacré féminin tout attaché sans accent arroba gmail.com et je t'enverrai le lien du format pdf l'interprétation du jeu et on y va c'est parti justement elle écoute on commence bien avec bon le jeu ne se lit pas à l'envers maintenant avec un jeu quand quand tu l'as battant fait ce que tu veux et tu en fais tes propres interprétations et c'est d'ailleurs ce que j'ai souhaité avec l'oracle sacré c'est vraiment que tu te l'approprie et tu en fasses tes propres après tes propres interprétations justement voilà donc ici et on peut voir que il ya peut-être un isolement dans une dans une union dans un mariage où chacun se replie de son côté et pourtant nous voyons bien que les anneaux sont bien entrelacés et que c'est une union qui peut qui peut fonctionner et apporter la paix donc nous allons aller voir ce qui se passe près dans un dans un couple j'avais haut et il ya des bas il ya des phases aussi voilà eh bien c'est quelque chose on va mettre la figure géomantique à part dans l'oracle sacré tu as 16 figures géomantique en plus de l'oracle au total ça fait 89 cartes tu peux voir voilà ici il est question d'amour c'est la jeune femme on dit aussi la pucelle c'est vraiment la carte reliée à la femme et il est question d'amour de bonheur de joie d'harmonie avec cette carte nous sommes pile poil au mois de mai tu vois on a le mois de mai cette carte est reliée au mois de mai et au mois de septembre ça peut être aussi une période de temps de mai à septembre de septembre à mai mais bien sûr que il est question ça me parle beaucoup de la polarité féminine de l'énergie féminine qui est peut-être peut-être t'appelles t'appelles elle te demande peut-être d'être en question en connexion justement en connexion plus avec toi même de revenir à l'intérieur de voir aussi les belles qualités que tu as pour les hommes elle demande d'aller voir leur féminin à l'intérieur aussi ça peut être une clé ça peut être une piste d'évolution justement lorsque il ya un éloignement repli sur soi dans une relation par exemple ok alors quand j'ai ces deux cartes là ici il peut être question de cette lignée de femmes 1 de porter attention pour une femme à la lignée de femmes et pourquoi pas pour les hommes de connaître l'histoire de la lignée maternelle ça peut être intéressant il ya peut-être des pistes aussi de guérison qui sont là donc là il ya quelque chose à aller voir dans le passé ça nous parle du passé qui est directement en lien puisque cette carte se perdant on se place dans le passé ici avec l'oracle sacré peut-être directement en lien justement avec l'isolement le repli sur soi peut-être qu'il ya des mémoires transgénérationnelle qui sont là et qui s'expriment qui demandent à être vu regardé et accueilli donc et ben voilà pour mieux se retrouver voilà bon fais pas attention à la date là à moins que tu regardes cette cette vidéo très proche de cette date parce qu'une vidéo est intemporel à partir du moment où tu tombes dessus et qu'elle te parle à un moment t c'est ça qu'il faut regarder un ciel résonne c'est cette résonance qui est qu'il est bon de d'écouter et bien voilà on te donne ici une piste en tout cas dans le futur puisque je voulais font contre carte là il est vraiment question de se retrouver de se retrouver l'union elle est vraiment au centre peut-être qu'il y en a qui vont se marier l'un comme elle est au centre non en présent on a peut-être qu'ils vont se marier mais peut-être aussi qu'ils se marient avec une personne qu'elle connaisse depuis longtemps aussi mais dans tous les et puis dans tous les cas alors il n'y a pas des retrouvailles des réconciliations pour tout le monde c'est une guidance générale ça n'est pas une guidance personnelle pour une guidance personnelle j'ai le mois de juin qui va être bientôt complet donc et le mois de juillet est déjà ouvert si tu veux une guidance personnelle et profiter justement des 20% de réduction avec le code connexion et bien c'est maintenant et pour avoir justement une guidance au mois de juin parce que là le planning c'est vite vite rempli là en peu de temps voilà donc on parle de retour et de réconciliation peut-être ici en regardant que regardant chez soi c'est à dire que cette carte n'est pas forcément négative un venir à l'intérieur de soi à partir du moment où ça devient pas une prison à un moment donné mais dans un premier temps ici on voit bien que c'est pour ça que j'ai voulu la recouvrir ici qu'il ya quelque chose de positif ici il ya des mémoires il ya une libération de mémoire en fait il ya cette notion de peut-être de briser de briser les chaînes mais une dernière carte avec l'orac sacré j'ai envie alors oui ça se fait pas en un claquement de doigts en fait il ya une question de temps le temps ça nous emmène aussi dans le passé bien sûr mais c'est d'ailleurs regarde le petit coeur qui est au centre et bien c'est peut-être le temps aussi de libérer ce qui t'entrave et notamment ce qui entrave le coeur et et bien on te donne une autre clé pour le futur regarde bien au centre du soleil j'ai écrit futur et bien au centre il ya des questions après les nuages encore une fois ça nous confirme justement cette carte et que nos petits oiseaux non les retrouvailles voilà il est question de retrouver le soleil la lumière et ça passe par la joie de l'enfant intérieur voilà donc il ya ici connaître l'histoire de sa maman par exemple de sa grand mère quand elles étaient enfants quand elles étaient petites filles ça peut vraiment t'aider et est en apprendre donc en apprendre sur toi mais aussi ça peut être aidé ça 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 aide pardon a aussi peut-être entrer en résilience pardon j'avais du mal à sortir mes mots pourquoi parce que ça apporte une compréhension et ça permet de se sentir mais se sentir mieux ça peut aider aussi avoir la compassion aussi un également beaucoup de compassion d'ailleurs en remontant en remettant pardon en remontant en arrière en remettant dans le contexte de l'époque voilà en tout cas les choses se font ici ça peut nous dire aussi que les deux enfants antérieurs dans un duo sont blessés et se confrontent aussi quelque part voilà comme deux enfants qui sont voilà qu'ils sont fâchés qui sont pas contents quand ils se disputent ça peut être ça mais du coup aussi on sait très bien que les émotions des enfants elles elles passent très vite parce que l'enfant il est dans il est dans l'instant présent et il ne reste pas sur une émotion peut-être qu'on t'amène aussi un à vivre voilà 100% des émotions dans l'instant présent et justement pour qu'elle te traisse pour qu'elle te traverse tu vois pour laisser passer que ce soit toute façon que ce soit la joie où ce soit la colère ou la tristesse tout passe en fait un tout fini par passer rien n'est permanent et bas il ya des nuages les nuages passent après il ya le soleil et ainsi de suite c'est c'est la vie sont les cycles de la vie aussi est là mais un les enfants peu ce les enfants sont sont de grands maîtres les enfants sont de grands maîtres et j'ai commencé ma carrière ma carrière d'éducateur sportif avec les enfants d'ailleurs j'ai pendant des années j'ai travaillé avec eux là j'en ai trois à la maison et j'aime beaucoup les observer parce que vraiment ils nous apprennent je trouve pour moi ils m'apprennent la patience mais aussi à vivre à 100% le moment présent et leurs émotions cet amour inconditionnel dont qu'ils ont en eux aussi et dans le fait que ce qui est ce qui est passé ce qui s'est vécu et derrière et tout de suite après dans une émotion difficile tout de suite après c'est impressionnant de voir à quatre points la joie revient et c'est pour ça que j'ai voulu mettre un des nuages et un soleil parce que c'est vraiment ce que ce que vit l'enfant en fait au quotidien eh bien là tout comme les enfants on nous dit peut-être que dans une relation c'est pas quelque chose qui peut durer il ya quelque chose qu'on peut qu'on peut arrêter la possibilité bien sûr avec le temps et avec beaucoup d'amour de retrouver un apaisement de pas laisser une émotion ou des émotions désagréable se cristalliser en fait parce que là on nous parle vraiment d'une union qui est belle voilà qui est qui demande du temps en fait un aussi un qui va évoluer dans le temps aussi parce que c'est vraiment ça pour recouvrir voilà et peut-être qu'elle évolue dans ce temps voilà peut avoir confiance entre maintenant et puis la rentrée prochaine justement pourquoi pas allez on va prendre le grand jeune mademoiselle le normand avec sa jolie édition doré sur les côtés et qui reprend en fait les premiers et certainement je serai pas si je ne serai pas sûr à 100% mais certainement les les premiers dessins premier graphisme mademoiselle le normand ou tout cas plus anciens ont été numérisés alors là il est question et oui du cheval de trois peut-être qu'il ya des personnes qui se sont sentis trahi ici quelque chose qu'elles n'ont pas vu venir ça vraiment pas été simple pas facile c'est sûr que c'est jamais c'est jamais simple si tu connais l'histoire du cheval de trois les grecs se sont mis dans le cheval c'est un cheval de bois et c'est ils vont pouvoir entrer dans la forteresse de trois justement en étant caché dans le cheval donc moi les troyens ne les voient pas venir en fait ils ouvrent la porte pensant que c'est un cadeau et bon je je synthétise et c'est comme ça qu'ils vont réussir à prendre la ville de trois donc là c'est vraiment quelque chose qu'on ne voit pas venir c'est vraiment quelque chose qui c'est une infortune assez des pertes aussi et les troyens n'auraient pas dû ouvrir la porte et ils auraient dû se méfier donc il ya une notion un peu de tête de naïveté ou de l'inconséquence de négligence aussi peut-être en tout cas on parle de tromperie fausseté ici néanmoins on a quand même malgré les déceptions une notion de déception ici un peut-être justement dans une histoire dans une relation malgré la déception avec ici la constellation du serpent je vais avancer un petit peu voilà il ya quand même une possibilité si tu veux de rebondir et avec de la volonté avec le talisman ici de jupiter avec de la volonté je confonds souvent avec saturne d'ailleurs c'est pas saturne c'est bien jupiter avec la volonté la combativité ici attention à l'impatience avec la lettre r aussi également donc effectivement on peut parler de quelque chose d'une vie relationnelle qui peut être épuisante et où tout n'est pas toujours vrai il ya des choses qui sont pas vraies ici plus vraiment la fausseté donc faire attention mais on a vu que les les et nous allons continuer entouré cette carte bien évidemment parce qu'on a vu avec l'oracle sacré qui avait des choses qui pouvaient vraiment s'améliorer on a vu comment en en revenant vers son intériorité vers son énergie féminine avec plus de douceur plus d'intuition de ressenti de ne pas chapeauter ses émotions justement un avec les enfants l'enfant intérieur de les vivre de les accueillir puisqu'elles ne font que nous traverser et que c'est comme ça que nous trouvons aussi la joie et le bien-être ça évite de les cristalliser donc ici la carte aussi où parfois il ya un vainqueur et parfois il ya un vaincu et ben là c'est c'est vraiment ça en tout cas il est question aussi d'être sur ses gardes aussi un petit peu de vigilance de regarder peut-être les choses telles qu'elles sont voilà tels qu'elles sont aujourd'hui en fait un tout simplement et on continue mais rien n'est jamais complètement négatif alors ici ça nous parle toujours aussi d'un conséquence la vigilance elle est là de faire attention la négligence aux inconséquences il y avait une notion un petit peu de provocation avec la lettre r1 de compatibilité provocation et si on va faire attention c'est la carte de l'orgueil l'orgueil bas crée bien des soucis tu vois là on a des conflits on a deux femmes là qui se disputent ça peut être deux femmes qui discutent ça peut être aussi deux personnes tout simplement et failleton a été piqué donc là on en scorpion octobre novembre failleton a été piqué était trop sûr de lui là c'est vraiment pour une situation ou ou des personnes ou une histoire où tu vois qu'il ya une personne qui a été trop sûr d'elle et elle a quand même voulu aller dans une direction où elle a voulu prendre la failleton il a voulu prendre les les chevaux des chevaux surpuissants c'est comme si il avait pris une ferrari ou non plutôt une formule 1 tu vois il sait pas du tout la conduire et sa lamentée celle ça l'a mené en fait son orgueil l'a mené droit dans le fossé et il est mort voilà pour la petite histoire donc il est question vraiment de vigilance alors c'est c'est bien on part on va parler d'audace aussi on va parler aussi d'ambition avec cette carte là donc c'est bien mais attention à pas être trop sûr de soi à avoir les choses telles qu'elles sont en fait et là on dit mon ma attention aussi c'est à dire que l'attention à l'orgueil à l'ignorance tu dis que ce sont pas le meilleur des attelages puisque on a des chevaux ici et ici continuer dans une certaine direction c'est ça veut dire peut-être avec un certain fonctionnement 1 là en restant dans l'orgueil par exemple ou en refusant par exemple de voir certaines choses et bien voilà il risque d'y avoir des des problèmes des erreurs donc là la guidance aujourd'hui elle dit que s'obstiner dans une direction est un signe d'immaturité peut-être de faiblesse aussi certainement mais là c'est plutôt voir les choses regarder en fait accepter de voir peut-être ce que nous ne voulons pas voir et c'est une occasion justement de de grandir d'évoluer de prendre plus de maturité d'aller vers ce qui nous tient à coeur on a vu qu'on avait pris là tout à l'heure et les questions de bonheur d'harmonie on n'oublie pas et de joie et bien peut-être que la sagesse ici c'est de garder les rênes de bien tenir les rênes ici de s'écouter soi on avait vu pour la figure géomantique à donc devenir de revenir à l'intérieur de soi regarder son féminin pour décider pour faire un choix et mais choisir sa propre direction pas en fonction de quelqu'un pas par rapport à telle ou telle situation mais par rapport à ce que tu désires profondément au fond de toi ce qui est important au fond de toi voilà en fait là la carte elle t'amène ici le 5 de carreau ici elle t'amène en fait à cesser de regarder ce qui ce qui se passe à l'extérieur dans un premier temps dans un premier temps tu vois pourquoi de revenir à l'intérieur pour vraiment te te mettre en contact avec ce qui t'anime ce qui te met en joie puisqu'on avait les enfants ici 1 et pour ensuite c'est comme ça tu regarderas par exemple tu fais ça tu vas voir à quel point l'extérieur va se transformer en fait parce que on dit tu as dû déjà entendre ça plus d'une fois que l'extérieur est souvent le reflet de ce qui se passe en nous en fait donc c'est important d'aller jeter voilà un petit coup d'oeil dans ton intériorité voilà c'est à dire d'aller voir ben les attitudes les comportements les fonctionnements les habitudes voir est-ce que tout ça ça te sert est-ce que ça crée la polémique la zizanie des contradictions ce que tu es toujours en contradiction en fait là il ya un appel à plus de souplesse plus de tolérance au niveau du fonctionnement de pensée voilà tout simplement et on te dit que bon c'est pas facile mais que tu es capable de faire ça je dis tu en ces manières de parler bien évidemment voilà donc on te dit que tout est possible avec la lettre b moi je l'aime beaucoup la lettre b ici en haut à droite elle en fait cette lettre elle contient elle contient le moment présent et le futur et on sait que le plus important c'est ici maintenant en fait est ce qui se passe dans le présent et pourquoi parce qu'en fait dans le présent eh bien tu as les trois qui se vivent en même temps le passé le présent futur se vivent ensemble de manière simultanée et c'est au moment présent que tu peux transformer ton présent et que tu peux transformer ton futur et à chaque fois réactualiser ça chaque jour tu vois savoir ce qui est important pour toi et c'est dans le moment présent où tu peux aller puiser tes ressources aussi voilà en tout cas on te dit de garder ton audace et ta spontanéité il ya quelque chose qui est vraiment il ya une énergie vitale pure ici avec ses purs sens justement il ya une sorte de il ya une vitalité il ya quelque chose ici qui qui peut vraiment en fait qui te dit que tu as l'énergie nécessaire pour mener à bien tes projets en fait que tu peux être confiante ou confiant justement et on te dit de vas-y prends la route quoi voilà c'est le moment on te dit que c'est le moment de mettre tes idées en action tout simplement alors évidemment on a vu qu'il y avait cette notion de temps je ne sais plus où elle est elle est là je crois qu'elle est au centre voilà il y avait cette notion de temps bien il veut bien sûr il faut un petit peu de temps il faut des efforts de la persévérance on a jupiter donc il y avait vraiment cette notion de volonté là avec le talisman de jupiter ici c'est vraiment ça donc oui mais c'est maintenant c'est maintenant parce qu'on te dit que ça se réalisera donc peut-être que ça peut être dur aussi et que ça demande vraiment voilà oui il faut de l'audace peut-être un donc ose vas-y ose ose prendre des risques calculés parce qu'il y a quand même un appel à la prudence là avec failleton qui est tombé dans le ravin et puis surtout ben tu peux aussi baliser ton chemin en demandant en allant à l'information en demandant des avis et des conseils autour de toi à tes proches ou à des experts pour te permettre tu n'es pas obligé de faire chemin toute seule ou tout seul et donc ça c'est peut-être que cette relation là parce qu'on voit bien que ici on a vraiment le mariage union on voit qu'il y a quelque chose qui est fort dans cette union cette relation avec cette carte là avec les anneaux vraiment entrelacés avec la pureté de la carte puisqu'elle est blanche la colombe est blanche la colombe c'est vraiment signe de paix symbole de paix et elle porte les anneaux entrelacés donc il y a un appel à pas laisser la zizanie entrer en fait c'est c'est vraiment ça et à ne pas se trahir soi même ici voilà ça ici on a la carte de la trahison donc oui ça fait beaucoup de trahison trahison la trahison là effectivement mais souvent quand il y a trahison extérieure c'est qu'on se trahit soi même à l'intérieur la trahison ça veut pas forcément dire adultère la trahison elle peut être sous toutes ses formes elle est dans le passé c'est fini c'est terminé mais effectivement il est peut-être quelque chose dans le présent qui est remonté ça peut être cette blessure aussi de trahison qui est remontée qui est de qui est qui demande à être regardé à être vu et à dépasser dans une relation pour que la relation puisse vraiment être harmonieux ça voilà belle avec l'art et puis on parle de joie et d'amour donc il ya peut-être voilà peut-être ce qui est en train de se jouer en ce moment ici il ya notion de culpabilité avec ce petit sujet là tourné vers le centre donc attention la culpabilité c'est une des dernières émotions à ressentir elle fait vraiment chuter la fréquence vibratoire et regarde bien les faits regarde bien parce que tu es vraiment coupable de quoi que ce soit je veux dire il ya peut-être eu de l'inconscience ici quand on voit ici avec l'histoire du cheval de troie et puis failleton et une notion d'inconscience est ce que tu peux être coupable d'avoir été inconscient ou inconscient non justement la guidance elle peut paraître très sombre là et là je m'adresse aux élèves de la formation du grand jeune mlle le normand qui permet de d'apprendre à le prendre en main et à maîtriser le jeu je donne tous les conseils et les astuces puis il ya en plus des d'une vidéo par carte et sur chaque carte chaque domaine est donné l'interprétation chaque domaine de vie est donné il ya 13 masterclass aussi où il y a eu vraiment des quittés des questions réponses pour que toutes les questions soient traitées c'était en live donc je répondais aux questions et j'interprète plusieurs guidances aussi de manière pédagogique en expliquant dans ces 13 masterclass donc tu as tout ça dans la formation du grand jeune mlle le normand et 20% toujours avec le code connexion c'est jusqu'au 31 mai voilà et bien là on peut penser dès qu'on voit ces cartes là surtout quand on débute que c'est vraiment très négatif c'est noir ce jeu il est aussi très psychologique et bien sûr tu vas l'interpréter avec la conscience que tu as dans le moment et au fur et à mesure que tu évolueras et bien ton interprétation elle évoluera aussi également et donc tout prend du temps pour apprendre et c'est un jeu exceptionnel qui peut qui peut en apprendre beaucoup sur toi sur les autres aussi mais utiliser toujours avec bienveillance et avec amour pour les autres bien évidemment donc là il n'est pas question je vais bien dire ça de se sentir coupable pour quoi que ce soit on voit qu'il y a vraiment cette notion peut-être d'innocence ou d'inconscience beaucoup d'inconscience oui d'imprudence aussi et bien ça permet d'apprendre et de vivre les choses différemment on va prendre une quatrième carte pour terminer encore une fois ça doit être un tremplin comme je disais dans la dernière vidéo puis j'aime souvent dire et bien la fleur de lotus qui est magnifique elle s'élève vers le ciel elle a une longue tige et plus il y a de la boue et plus elle sera la tige sera longue elle s'élèvera et plus la fleur sera belle la fleur de lotus représente la loi de cause à effet donc là aussi et la cause et l'effet se vivent aussi simultanément dès que la cause est plantée l'effet est là et du coup tu peux aller voir la cause et donc la cause peut être transformée justement cette boue elle permet de s'élever vers le haut elle permet de la fleur de lotus de grandir nous c'est pareil la boue sont les difficultés les obstacles et bien tu peux les utiliser et à ce moment là c'est là que tu vas transformer la cause et donc l'effet sera transformé rien n'est jamais perdu bon bah tu vois alors il y a quelques années en arrière c'est à dire une vingtaine d'années si j'avais vu ce jeu je pense que j'aurais refermé j'ai dit bon on verra plus tard et bien non et bien non c'est juste que il y a des choses peut-être qui sont cachées qui ne sont pas visibles on voit en sous-bois tu as la reine des voleurs ça te montre aussi qu'il y a une situation aussi on te disait que c'est important de regarder de ne pas continuer dans la même direction c'est à dire de ne pas continuer avec le même fonctionnement parce que sinon ça t'emmène ça t'emmène dans la ravin comme je te disais il est question d'aller voir ses ombres parce que la reine des voleurs elle vit où ? elle vit dans les sous-bois avec les loups de cesser de se mentir à soi-même aussi du coup de voir la situation telle qu'elle est parce que c'est comme ça on a vu que le soleil va pouvoir entrer dans les sous-bois le soleil est dans le futur on n'oublie pas la première guidance la première partie avec l'oracle sacré voilà donc rien n'est une fatalité mais ça demande d'aller voir un petit peu ce qu'on ne veut pas aller voir en fait ce qui nous dérange un petit peu là la déesse des voleurs elle est en compagnie des loups et bien elle t'amène quand même à la prudence quel que soit le domaine bien évidemment on te dit de te faire confiance en fait de faire confiance et s'il y a une période de difficulté d'obstacle et bien de ne pas oublier que tu peux en faire quelque chose tu peux transformer le poison en remède alors en fait la lettre X elle nous parle alors j'ai un cochon dinde à côté de moi mais des fois il fait des cabrioles je ne sais pas c'est un cochon dinde bizarre il s'appelle Léo donc je fais les guidances avec Léo et donc je reviens à ma lettre X ici la lettre X ici elle te parle d'une transformation qui est en train de se faire et qui est importante en ce moment c'est peut-être pour ça que ça peut te paraître un peu difficile mais on te dit qu'elle est essentielle à l'évolution à ton évolution en personnel donc à l'évolution de ta personnalité mais aussi de ton âme et que ça ce sont des transformations vraiment profondes c'est à dire qu'elle te transforme profondément dans ta perception la manière dont tu vois la vie la manière ta manière de vivre aussi ou peut-être ta manière de t'alimenter aussi également en fait c'est une sorte vraiment de tu revisites tout tu nettoies tout et en fait tu vas te délester de tout ce qui n'est pas important pour toi que ce soit les objets que ce soit des personnes que ce soit les situations dans le sens tout ce qui voilà qui n'est plus en résonance avec toi en fait donc il va y avoir effectivement des fins de situation avec conjonction en dessous et des débuts et des nouvelles situations de nouvelles directions de nouvelles orientations qui seront différentes en fait voilà donc le passé c'est un peu comme si le passé on a vu avec la lignée familiale j'avais vraiment cette sensation qu'il y avait des chaînes qui allaient se briser en fait tu vois c'est à dire que les schémas répétitifs qui cessent justement et c'est pour ça que ça va faire quelque chose de différent mais en fait simplement tout ça te permet de te relier à toi et peut-être que t'es dans une relation puisqu'on a vu ici qui a été très challengeante ou qui est challengeante et en fait qui te permet je pense qu'il ne faut pas se fier aux apparences en fait qui te permet de te trouver toi voilà alors attention je ne parle pas de relation toxique les relations toxiques on va bien les repérer il ne faut pas hésiter à aller chez un psychologue un psychologue s'il y a un doute pour pouvoir en parler en discuter là je ne parle pas de relation toxique mais c'est une relation qui challenge parce que encore une fois elle met chacun face à ses blessures elle les renvoie en miroir et c'est jamais facile voilà donc ça peut être complètement déstabilisant souffrant mais en fait c'est un cette transformation ça peut être un virage à 360 degrés complètement au final elle t'apporte vraiment bien-être et satisfaction et dans le sens où elle est là cette transformation pour que tu 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 sois qui tu es tu deviennes qui tu es je ne sais pas comment on peut dire ça pour que tu puisses t'exprimer toi dans ton essence en fait et il y a une et c'est pour ça que ça vient qu'on a l'ego maintenant je vois ça pourquoi on a carte de l'orgueil parce qu'en fait l'ego va il n'est plus question aussi quelque part qu'il prenne les rênes ça peut être cette symbolique là et là j'ai la prise de conscience en même temps que je te parle effectivement en fait il a lâché les rênes et là ça peut être l'ego aussi qui lâche les rênes c'est à dire que c'est plus lui qui conduit ta vie maintenant ça va être ton âme voilà ce qui va permettre de cesser les conflits ici notamment des conflits intérieurs aussi ben là en fait c'est vraiment une possibilité de s'exprimer et et de faire ce que tu désires au plus profond de toi-même d'oser le faire et c'est peut-être ça en fait la reine des voleurs c'est que tu peux carrément te raconter toute une histoire ou te mentir que ce soit par rapport à toi intérieurement ou à une relation ou autre pour ne pas finalement cette notion de saboteur du saboteur qui est là pour ne pas avancer pour ne pas évoluer pour ne pas aller dans cette transformation dans ce profond changement en fait voilà moi j'ai envie de te dire vas-y parce qu'en fait la personnalité en fait tu vas suivre le chemin de ton âme en fait tu vas donner la main à ton âme voilà et tu vas faire ce pourquoi tu es fait ou fait en fait et ça va ça va s'ouvrir petit à petit voilà et bien là on a peut-être une relation visiblement qui t'emmène qui t'a amené ou qui t'emmène dans ce profond processus de transformation voilà est-ce que ouais je voulais prendre Béline quand même là j'avais un petit moment et je pensais avoir un rendez-vous mais non donc ça m'a libérée du temps donc je suis venue te faire une petite guidance comme quoi les choses sont toujours bien faites et bien voilà on a encore la beauté ah oui j'ai oublié de te dire Puella c'est aussi la beauté la figure géomantique bon je parlais de l'art et la beauté mais c'est aussi la beauté donc on a bien la beauté tu remarqueras qu'on a encore Jupiter à chaque fois je me trompe je dis Saturne mais c'est pas Saturne c'est bien Jupiter que je me trompe pas ouais c'est ça je ne suis pas astrologe il y en a qui me posent des questions parfois je ne suis pas du tout astrologe voilà donc voilà nous avons Saturne et à côté ah bon alors il va falloir que j'en prenne je rebotte les cartes ici justement par rapport à tout ce qui se passe on te dit que tu as la capacité de dépasser toutes les difficultés et tous les obstacles c'est aussi la carte de la protection dans Bélinin la piscine bleue c'est le ciel donc pas d'inquiétude voilà bah oui en fait elle te dit ça parce que juste derrière tu as la ruine donc peut-être que tout peut s'écrouler peut-être que tout s'écroule en ce moment tu peux avoir cette sensation là et là pour le coup on a bien on a bien Saturne pour le coup tu vois donc il y a vraiment cette notion d'autorité de persévérance de volonté il y a vraiment tout ça là avec Saturne et Jupiter tant que ce que je fais j'ai pas pris mon jeu il faut pas que tu crois en tes compétences aussi avec ces deux cartes c'est vraiment croire croire en toi en fait ne pas te il y avait cette notion de culpabilité de cesser de culpabiliser en fait tout à l'heure je t'en parlais et avec la beauté et la ruine moi ça me parle aussi de ça également de regarder aussi peut-être cette beauté intérieure de se relier au féminin aussi à la douceur aux qualités que tu as tu vois ça peut être vraiment ça aussi ici il peut y avoir l'éloignement on parle de on parle encore d'éloignement d'une relation affective qui a pu laisser des traces mais qui va laisser on te dit elle te laisse en fait elle laisse la place à une plus grande harmonie intérieure voilà donc il y a des personnes peut-être qui pleurent et qui pleurent beaucoup mais c'est cette tristesse c'est comme si elle nettoyait même chance qu'elle nettoie et en fait elle va laisser plus de place le fait qu'il y ait un nettoyage je te parlais d'un nettoyage tout à l'heure ce nettoyage en fait va faire de la place en fait c'est comme quand tu fais une ménage chez toi tu ranges tu fais de la place il y a de la place qui se fait et donc il y a de la place pour l'harmonie pour une plus grande harmonie on n'oublie pas qu'on a un petit fil rouge de la guidance ici je le mets à côté là voilà voilà donc c'est c'est ça et puis dans d'autres domaines il ne faut pas hésiter à s'organiser à planifier les choses je pense au domaine matériel financier professionnel que même s'il y a des choses des projets qui ne se font pas ou des buts qui ne sont pas atteints on te dit de rester confiante ou confiant justement en t'organisant peut-être différemment en planifiant aussi parfois les choses en se mettant en action sur des idées que tu as des idées inspirées et bien justement les choses peuvent passer en fait ça peut bien se passer même bon il va falloir que j'arrête ça va être longue donc là on voit bien que forcément je parlais de tristesse ben là voilà avec les émotions l'eau l'émotion voilà et bien ça vient juste confirmer ce que je viens de te dire c'est à dire que cette notion d'élévation c'est voilà c'est cette tristesse ça permet un peu de nettoyer de laisser place à quelque chose de plus vaste ben oui il y a plus de place donc il y a plus c'est plus vaste il y a plus de possibilités et ça permet de grandir de s'élever donc voilà encore une fois l'étang boueux permet à la fleur de lotus de devenir cette magnifique fleur de s'élever vers le ciel de grandir et bien pour nous c'est pareil et donc je m'arrêterai là je trouve que c'était une bien belle guidance et pour toi qui utilises le grand jeu de mademoiselle le normand je voulais te dire que oui parfois ça peut être très 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 noir mais ça peut être vu d'une certaine manière il faut aller voir aussi sur dans le domaine intérieur dans le domaine psychologique aussi également pas rester forcément que sur les situations extérieures bien visibles d'ailleurs la guidance te disait de ne pas te fier aux apparences avec la reine des voleurs tout à l'heure ne te fie pas aux apparences quelles qu'elles soient voilà on te dit vraiment de garder confiance dans une relation sentimentale avec ces deux cartes de garder confiance quant à une relation sentimentale et nous c'était le cas au début au début de la guidance là c'est quand on avait ici hop l'union l'amour il y avait cette notion de mariage c'est de sécurité de stabilité en fait et bien on te dit de garder confiance parce que c'est réalisable en fait on te dit que les souhaits sont réalisables je remets toutes mes cartes voilà avec nos deux cartes voilà ici qui sont ici avec ces deux là hop le bateau n'oublie pas qu'on a pu là ici c'est en train de se passer en ce moment peut-être dans cette période de centre maintenant et la rentrée prochaine c'est vraiment une guidance qui donne confiance en fait sur de continuer ses efforts en fait de ne pas baisser les bras et surtout de ne pas mettre un trait sur sur ce que sur tes rêves en fait ou sur ce que tu as envie de vivre voilà on te dit très clairement que si tu souhaites atteindre des sommets mais même sans vouloir atteindre des sommets en tout cas réaliser des projets on te dit de faire confiance à ton intuition parce que le succès sera assuré et l'intuition on la retrouve avec Puella avec l'énergie féminine la polarité féminine donc voilà tout est dit je te remercie pour ton écoute et puis si j'ai du temps je te referai une guidance dans la semaine sinon tu sais que nous nous retrouvons de toute façon chaque semaine merci à toi merci pour ton écoute